pour parler des réformes du gouvernement dans cette année 2021 marquée par la crise sanitaire. Il y avait un séminaire du gouvernement aujourd'hui pour voir les priorités en termes de réformes. Et justement, Laurent Pietraszewski, vous êtes arrivé au gouvernement pour mener la réforme des retraites. Est-ce qu'avec cette crise sanitaire, cette réforme des retraites va avoir lieu au final ? Je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Vous ne serez sans doute pas surpris de ma réponse. Cette transformation du système de retraite pour plus de justice sociale, mais aussi pour un équilibre, pour permettre à cette justice sociale, cette solidarité de vivre dans la durée, fait partie des engagements que nous avons avec les Français. Nous sommes dans une situation aujourd'hui qui est une situation, on le sait, de crise sanitaire, de tensions économiques, de tensions sociales. Toutes les forces du gouvernement doivent être consacrées à traiter cette crise sanitaire, cette crise économique, cette crise sociale. Et c'est aussi ce que je fais aujourd'hui, notamment avec toute la dimension du portefeuille de la santé au travail que j'ai aussi. Quand le moment sera venu, dans une situation apaisée, claire, pacifiée, nous reprendrons les réformes pour lesquelles nous nous sommes engagés auprès des Français. Donc quand le moment sera venu, avant 2022, ça va être compliqué ? Écoutez, moi je vois qu'il y a encore plus d'une année et demie devant nous. Et c'est une année et demie qui sera utile. C'est une année et demie de projet aussi, de transformation. Vous savez, le fait que nous soyons là actuellement sur un temps qui est si particulier, si exceptionnel au regard de cette crise qui amène des réalités que nous n'avions pas connues en matière économique et sociale depuis la crise de 1929, eh bien ça explique qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous soyons tous concentrés sur cela. Il y aura des temps meilleurs, d'autres moments, vous le savez, parce que nous traitons cela aussi et que notamment avec toute la stratégie vaccinale que nous menons, nous serons aussi en situation dans les mois qui viennent de passer à autre chose. Alors autre réforme qui a été suspendue, c'est la réforme de l'assurance chômage. Et d'ailleurs aujourd'hui, le Conseil d'analyse économique qui est rattaché au Premier ministre, à Matignon, préconise dans cette réforme de l'assurance chômage, eh bien de faire varier les indemnités chômage en fonction du taux de chômage, également en fonction des territoires. Est-ce que le gouvernement pourrait retenir ces préconisations ? J'ai lu la note du Conseil et c'est une contribution, il faut l'entendre comme cela. C'est une contribution au débat, c'est toujours bien d'avoir des contributions. Il y a effectivement des propositions, notamment sur la gouvernance de l'assurance chômage. Ces propositions n'engagent que les auteurs de cette note. Vous savez tout cela, ça va se discuter avec les partenaires sociaux, ça fait partie de l'agenda social que mène Elisabeth Borne avec les partenaires sociaux. Rapidement, Laurent Pietraszewski, une question sur les élections régionales dans les Hauts-de-France. Vous êtes disponible pour mener une investiture La République en marche ? Vous êtes motivé ? Bien sûr que je suis motivé, vous savez, je suis motivé pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une région Hauts-de-France où je vis et j'habite depuis plus de 40 ans, où nous avons un président de région, lui qui s'est positionné pour faire de ces élections régionales une rampe de lancement pour son ambition personnelle. Et moi, je ne suis pas comme ça que je vois les choses. Moi, je pense que si on veut s'engager pour ses concitoyens dans une région, c'est parce qu'on a un projet, c'est parce qu'on veut faire porter à l'ensemble de sa liste une volonté de transformation dans sa région. Et c'est ce que je ferai autour des valeurs à la fois que nous portons tous dans la majorité présidentielle, si le mouvement présidentiel le décide. Et nous, peut-être un... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada